Claudie Aignoré, le monde doit être mis en garde. La France comme toutes les grandes nations participe elle aussi à la grande supercherie des missions spatiales, et au mythe des astronautes. L'un de ses célèbres mythes est évidemment celui de Claudie Aignoré, censée être la première femme française et européenne à avoir effectué des missions spatiales. Sauf que dans la réalité cette femme n'a jamais quitté la Terre et toutes ses fausses missions spatiales ont été tournées dans les studios du cosmodrome et bases spatiales russes communément appelées Roskosmos, situées à Baïkonour au Kazakhstan, le pays des Kazakhs. Oui encore c'est satané Kazakh. Photo, Claudie Aignoré entourée par deux faux cosmonautes russes. Mission Cassiopée. Photo, Mission Cassiopée. Mon œil, Claudie Aignoré, je ne connais pas. Claudie Aignoré, 51 ans, a été deux fois ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies de 2002 à 2004. Première spationaute française de l'histoire, elle avait effectué, en principe, en 1996 un séjour à bord de la station spatiale Russe Mir et en 2001 à bord de la station spatiale internationale ISS. Claudie Aignoré est aussi l'épouse du cosmonaute et général de brigade aérienne Jean-Pierre Aignoré, qu'elle a épousé en mai 2001. Claudie Aignoré, tentative de suicide. Ou déprogrammation mentale. Le 23 décembre 2008, la première femme astronaute de France, Claudie Aignoré est hospitalisée, à l'hôpital du Val-de-Grâce suite à une tentative suicide, 1. Photo, voilà ce que Claudie Aignoré aurait réellement vu si elle avait été dans l'espace une Terre plate. Mais revenons un peu en arrière, souvenez-vous de cette affaire du 23 décembre 2008, une affaire qui d'ailleurs a été vite oubliée, étouffée, par les médias, la tentative de suicide de la célèbre scientifique et première femme spationaute française Claudie Aignoré, oui la première femme spationaute de France a fait une tentative de suicide, mais est-ce vrai ? 2. Analysons cet événement mais à la loupe cette fois. Les témoins et les médias ont raconté qu'elle était devenue presque comme une folle et elle a dû être tenue par la force, et elle criait, le monde doit être mis en garde, le monde doit être mis en garde, avant de tomber dans le coma. Plus tard, l'agence France Presse qui dépend directement du gouvernement avait expliqué que Claudie Aignoré a 51 ans, a été hospitalisée hier en fin de journée après avoir commis une tentative de suicide, dont la cause serait la prise d'une overdose de pilules. Et le dossier a été clos, 3. Photo, hôpital militaire du Val-de-Grace. Alors la première question qui vient à l'esprit. Quelle est la raison qui aurait poussé Claudie Aignoré, une femme comblée, à vouloir mettre fin à sa vie ? Et de qui et de quoi, le monde doit être mis en garde ? Réponse ? Les cosmonautes sont en général des comédiens ou acteurs de cinéma, sans diplôme ni la moindre qualification, à qui l'on fait subir une programmation monarque, sorte de lavage de cerveau, puis une reprogrammation qui efface leur identité et leurs souvenirs mais pas totalement car ils arrivent souvent que ces pauvres cobayes se déprogramment et qu'ils se réveillent. Là où ils divulguent parfois leurs secrets. Ce qui les rend une menace pour les comploteurs Claudie Aignoré aurait elle aussi subi une, des programmations mentales, et en reprenant ses esprits elle a voulu révéler la vérité sur la supercherie de sa mission spatiale et peut être aussi sur celle de la Terre sphérique, et des satellites. Mais il semble qu'elle en a été très vite. Stoppée, par les militaires de l'hôpital du Val de Grèce, ceux du service « Programmation Monarque », situé au deuxième étage de ce même hôpital, car il n'est pas possible de croire que cette femme aguerrie mentalement et censée posséder des dispositions physiques et psychiques hors normes face à une tentative de suicide au moment où elle se trouvait au summum de sa gloire et réussite sociale. La déprogrammation et reprogrammation mentale La seule explication plausible est celle d'une déprogrammation mentale dont Claudie Aignoré aurait été victime le 23 décembre 2008 déprogrammation mentale. Elle a donc été évacuée en urgence chez les militaires et par les militaires à l'hôpital du Val de Grèce. Pour une reprogrammation mentale Cette technique de programmation mentale est bien connue sous le nom de programmation monarque de contrôle mental, et elle consiste à prendre le contrôle total de la mémoire et du cerveau de la victime, photo, les effets de la programmation et des programmations monarques sur les individus. Jean-Pierre Aignoré Le mari de Claudie Aignoré sa biographie, Jean-Pierre Aignoré, est un astronaute, lui aussi. Il avait effectué, deux séjours à bord de MIR en 1993 et 1999, dont le deuxième a duré six mois. Ingénieur de l'école de l'air de salon de Provence diplômée en 1969 a eu un brevet de pilote de chasse à Tours Il devient responsable de la mise au point de l'une des versions du Mirage 2000 et de la présentation en vol du Devoitine D520 au centre d'essai en vol de Bretigny-sur-Orgin. Il est sélectionné en tant que spationaute par le CNES en 1985, dont il supervise la division vols habités au sein de la direction Hermès et vols habités de 1986 à 1989. Et à ce titre, il participe aux études préliminaires de l'avion spatial Hermès. D'autre part, il développe et met au point le programme Caravelle 0G, vol parabolique, dont il devient ensuite le responsable technique et opérationnel. Mais qui est vraiment ce Jean-Pierre Aignoré ? Des recherches poussées sur la vie de cet homme ont permis de révéler qu'il a joué en 2009 dans un film du réalisateur français, Riyad Satouf, Les Beaux Gosses, un petit rôle minable d'un professeur de physique expliquant le fonctionnement d'un moteur de fusée, 4 photos, capture d'écran du film, Les Beaux Gosses, avec Jean-Pierre Aignoré dans le rôle du professeur de physique. La deuxième question qui vient à l'esprit. Est-ce normal et admissible pour un esprit sain que Jean-Pierre Aignoré, un spationaute et général de brigade aérienne à l'emploi du temps très chargé et à la notoriété internationale, puisse trouver suffisamment de temps et de plaisir pour aller jouer dans un film du réalisateur français, Riyad Satouf, Les Beaux Gosses, un petit rôle minable d'un professeur de physique, et dont le nom ne figurera même pas sur l'affiche du film, relire sa biographie si nécessaire. Photos, l'affiche du film, Les Beaux Gosses, du réalisateur, Riyad Satouf. La date de sortie du film 10 juin 2009. La troisième question qui vient à l'esprit. Sachant que sa femme Claudie Aignoré avait fait une « tentative de suicide » le 23 décembre 2008, c'est-à-dire quelques semaines seulement avant le début du tournage du film, le film est sorti en salle de cinéma en juin 2009. Bref. Est-ce qu'il est concevable et admissible pour un cerveau sain et intelligent de croire que ce tendre mari Jean-Pierre Aignoré, puisse songer à se produire comme simple figurant dans un film à dessous dans un film bidon, Les Beaux Gosses, alors que sa femme, Claudie Aignoré, femme superstar, n'est pas encore tout à fait remise de son « soi-disant » épisode de suicide de décembre 2008. Réponse. Le mari comme sa femme sont des comédiens et un comédien, c'est comme un poisson il a besoin d'eau de cinéma pour se sentir heureux. Ceci confirme bien l'idée que l'histoire du suicide de sa femme Claudie Aignoré n'était qu'une simple histoire de déprogrammation mentale qui a été très vite arrangée par les militaires de l'hôpital du Val-de-Laye.